Aujourd'hui dans cette vidéo on parle de la taille des cucurbitacées. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche on se retrouve ensemble pour jardiner. On a enfin mangé des tomates du jardin qu'elles régalent. On en mange tous les jours, le midi, le soir, c'est un vrai régal enfin. On avait un mois de retard mais là avec les températures qu'on a eu ces derniers temps, les tomates ont bien rougi, elles ont bien mûri donc on peut bien en profiter. Mais on va pas parler de tomates aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de la taille des cucurbitacées. Que nous utilions des courges, des courgettes, des potirons, des concombres ou des cornichons, la taille est une étape essentielle pour maximiser nos récoltes. Je vous dirai donc pourquoi je taille, comment je taille chaque variété et je partagerai avec vous des conseils et des astuces pour obtenir les meilleures récoltes possibles. Allez le dimanche au potager santé ça commence maintenant ! Alors pourquoi tailler les cucurbitacées ? La taille des cucurbitacées c'est une pratique en fait qui est souvent négligée mais elle offre de nombreux de nombreux avantages. Alors le premier c'est la taille permet de stimuler la croissance des fruits en réduisant en fait le nombre de branches. La plante va pouvoir se concentrer et concentrer son énergie sur un plus petit nombre de fruits. Ce qui va les rendre plus gros et plus savoureux. Deuxième raison ça améliore également l'aération. Une meilleure circulation de l'air va réduire les risques de maladies fongiques, odium par exemple. Troisième raison la taille facilite aussi la récolte. Une plante bien taillée est plus facile à gérer et à récolter. Et enfin quatrième raison taillée permet d'optimiser l'espace en taillant. On contrôle la forme, on contrôle la taille de la plante et c'est particulièrement utile dans les petits jardins, les petits potagers comme par exemple ici. Maintenant passons à la pratique et donc à la taille. Alors chaque type de cucurbitacées a ses spécificités en matière de taille. Voyons d'abord alors les cornichons et ils n'ont pas besoin d'une taille hormis pour favoriser l'aération et éviter les maladies. Alors que le concombre lui il a besoin d'une taille, la taille est essentielle pour avoir des fruits. On va donc tailler la tige du dessus quand la plante a atteint quatre à cinq vraies feuilles. Alors ici j'ai pas eu besoin de le faire, les limaces sont chargées, elles ont d'ailleurs mangé la plupart des plants. Bref donc la première taille va vous permettre d'avoir deux tiges principales. Quand ces tiges principales elles auront six feuilles minimum, vous allez couper chacune d'elles après la quatrième feuille. Avec ces tailles successives vous allez obtenir en fait huit rameaux, quatre sur les tiges principales. Quand vous aurez à peu près quatre à cinq fruits, il faudra couper le haut des extrémités des tiges, après les fruits bien évidemment. Il faudra aussi tailler les tiges latérales qui ne portent pas de fruits ou qui ne portent pas de fleurs parce que comme ça, ça va encourager la plante à produire plus de fruits et à concentrer son énergie sur les fruits qui sont déjà là. Grosso modo j'attends que le concombre ait atteint on va dire un tiers de sa taille pour laisser d'autres fruits pousser, pour toujours en fait avoir des concombres sans trop fatiguer le plant. Donc en gros tant que j'ai mes quatre concombres qui n'ont pas atteint un tiers de la taille du concombre classique, je taille les extrémités pour éviter que d'autres fruits ne se développent et que la plante perde en fait son énergie à fabriquer d'autres fruits et ne va pas faire grossir ceux qui sont actuellement. Il faudra aussi également retirer les feuilles jaunies, les feuilles abîmées pour garder la plante saine et vigoureuse. En ce qui concerne les courgettes. Alors les courgettes non coureuses n'ont pas besoin, de taille pour se développer hormis pour permettre encore une fois une bonne aération. En ce qui concerne les autres courgettes, on va venir retirer les feuilles basses. Cela favorise la circulation de l'air et réduit le risque de maladie. On va aussi tailler en fait les tiges principales quand elles mesurent 40 à 60 cm de long. On va venir couper les extrémités des tiges en fait. On va aussi tailler également les tiges secondaires lorsque la plante devient vraiment beaucoup trop dense. On va venir pincer ces tiges secondaires pour contrôler leur croissance. Alors pincer ça veut dire tailler l'extrémité. Alors la taille des courgettes doit être effectuée régulièrement environ toutes les deux à trois semaines. Cela va stimuler la croissance de nouvelles pousses et donc de nouveaux fruits. on va venir bien plus de nourriture. On va mettre plus de nourritures et on va pousser les tiges. Passons maintenant aux courges et potirons qui vont être les rois et rennes de cet automne-hiver. Lorsque la courge ou les autres cucurbitacées ont atteint 4 à 5 vraies feuilles, on coupe après la deuxième feuille. Alors là pareil, les limaces s'en sont chargées. Elles sont vraiment mauvaises en taille car elles ont taillé à la base, la plupart de mes plants. Sur 12 que j'ai repiquées, il m'en reste 3. Après pour la taille des cucurbitacées, il faut bien identifier la tige principale des tiges secondaires. Les tiges secondaires qu'on peut offrir aussi les rameaux latéraux. Alors la tige principale, c'est la tige la plus robuste et la plus longue. Lorsque vous avez des rameaux qui n'ont pas de fruits, en gros des tiges qui vont partir de la tige principale sur les côtés, il va falloir tailler après la cinquième feuille quand elles en auront huit. Donc vous attendez qu'il y ait huit feuilles et à partir de la cinquième, vous taillez le rameau latéral. Si vous avez des fruits sur les rameaux latéraux, il faudra tailler deux feuilles après le fruit. Une fois que la plante a produit en grosso modo quatre, cinq fruits, il faudra venir pincer les extrémités, donc tailler l'extrémité de la tige principale. D'ailleurs, comptez huit à dix fruits maximum par pied pour des mini-courges et cinq à six fruits maximum par pied pour des courges. Au-delà, le plant aura du mal à faire de beaux fruits. Alors c'est sûr que vous en aurez plein des fruits, mais ils ne seront pas dingues et voire ils finiront par pourrir sur le plan. Donc on n'en garde pas beaucoup plus. On n'oublie pas aussi d'éliminer les feuilles mortes, les feuilles malades pour prévenir les maladies et favoriser une bonne aération parce que les courges, elles raffolent de l'odium. Enfin, c'est l'odium qui raffole des courges. Pour finir, voyons quelques conseils pour optimiser nos récoltes. Alors la première chose, c'est l'arrosage. Il faut arroser régulièrement les cucurbitacées parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau, surtout pendant la période de floraison et de fructification. On évite de mouiller les feuilles parce que quand on va mouiller les feuilles, on va développer l'odium. Donc on arrose bien à la base de la plante pour prévenir les maladies frangiques. Le deuxième conseil, c'est le paillage. Utiliser un paillis organique, ça va permettre de conserver l'humidité, de réduire les mauvaises herbes et la concurrence. Donc appliquez une couche en fait de paillis de 5 à 10 cm pour de meilleurs résultats. Vous pouvez mettre de la paille, du foin, des feuilles séchées, des copeaux de coco, du mulch nutritif. Vous pouvez même mettre du compost, bien bien décomposé, mais dans ces cas-là, 5 cm suffisant. Il faudra être vigilant en termes de prévention des ravageurs et des maladies. Donc on surveille régulièrement nos plants pour détecter rapidement les signes de maladies et de ravageurs. Alors surtout de la maladie parce qu'on va arriver sur l'automne et l'odium, l'odium tout de suite quoi, il vient tout de suite sur le plan de courge. Donc on n'hésite pas à faire des décoctions d'ail pour éviter les pucerons, des décoctions de prelles pour renforcer la plante contre les maladies frangiques. Et si vous êtes atteint aussi en prévention, un mélange de lait, d'eau et d'huile. Il faut aussi penser à enrichir régulièrement le sol d'un compost bien décomposé. pour fournir des nutriments essentiels. On peut utiliser aussi des purins végétaux comme le purin d'ortie ou de consud qui va stimuler la croissance. Ou encore comme je le fais moi ici, mettre du fumier en granulé qui va permettre une libération petit à petit tout au long de la croissance de la plante. Et mon dernier conseil, c'est de planter des fleurs comme les capucines à proximité de vos cucurbitacées. Ça permettra d'être à tirer les pollinisateurs et de repousser certains ravageurs. Maintenant passons à l'aspect nutritif. Alors les potirons, ils sont riches en caroténoïdes. C'est ce qui donne en fait leur couleur orange et leurs propriétés antioxydantes. Ils sont riches en potassium, ils sont source de calcium et de chlorure et de cuivre. Et bien évidemment, ils sont riches en vitamine A et source de vitamine B, C et E. Quant à la courgette, elle est riche en antioxydants, elle est stimulante, elle est source de potassium et de manganèse, de cuivre, de magnésium et de zinc notamment. Elle est source de vitamine A et B, surtout la vitamine B9 et la vitamine K1. Le concombre, quant à lui, est rempli d'antioxydants puissants et c'est sa peau qui renferme le plus d'ailleurs. Le concombre est hypoglycémien et contient des catéchines qui aident grandement dans les maladies chroniques. Il est source de calcium, de cuivre, de fer et de magnésium. On a également aussi du manganèse, du phosphore et du zinc. On va retrouver de la vitamine A, B5, B6, B9, la vitamine C et la vitamine K1. En fait, pour résumer, on mange des cucurbitacées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à obtenir de belles récoltes. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao ! Merci. Merci.